j'ai des souvenirs de l'odeur du vinyle qui a chauffé tu sais quand on a posé le saphir comme ça donc oui c'est le premier disque que j'ai eu l'autorisation de mettre chez moi j'avais six ans je pense et je me souviens avoir pris comme ça préconcieusement avoir posé et donc j'écoutais en boucle déjà oui donc tu as un groupe qui s'appelait fantomas bah en fait avant ouais c'était le c'est le c'est le groupe avec qui j'ai chanté pour la première fois sur scène ça s'appelait fantomas avant vendetta j'ai rejoint un groupe chanteuse était partie et j'ai chanté avec eux et j'ai chanté aussi les chansons l'aventure l'amérique les femmes qui décident de tout envoyer valser pour se sauver se sauver la vie c'est un nouveau départ thème à louise c'est qu'on nous a souvent parlé de thème à louise au début de virgile parce que parce que nous on sait on s'est sauvé on a on a pris un nouveau départ en faisant brigitte ensemble donc pour nous ça se finit mieux ça se finit pas surtout c'était un peu différent je suis allée vivre un an à los angeles je me suis mise au piano j'avais jamais fait de piano avant et ça a été très inspirant pour moi donc j'ai beaucoup écrit beaucoup composé en arrivant là bas et du coup je crois que le fait d'avoir été un peu seul au départ loin de tout loin de paris loin de du bruit des villes dans d'autres sonorités ça m'a emmené vers des choses peut-être dans l'écriture beaucoup plus intime qu'avant il s'appelle nu mais c'est marrant parce que nu c'est pas du tout dans dans le sens de quelque chose de sexy bien au contraire je trouve que quand on est nu d'ailleurs souvent se trouve pas très beau les uns les autres les humains quand on est nu on se trouve fragile vulnérable sincère on est ce qu'on est et dans cet album il ya quelque chose de ça c'est comme si on avait retiré les paillettes les perruques le maquillage et puis depuis qu'on allait vers quelque chose de beaucoup plus sensible sincère intime culture club moi je voulais être lui quand j'étais petite c'était c'était mon obsession boy george je passais mon temps à regarder le top 50 pour les clips je guettais en fait mes parents n'avaient pas acheté le disque bah c'est ça j'étais trop petite et et je le guettais je l'aimais je voulais être belle beau comme lui je sais pas comment nous dire je j'étais fasciné par sa voix sa douceur et son son carysme ben ça c'est un titre qu'on écoute qu'on écoute un peu moins peut-être qu'on a beaucoup écouté lors de la deuxième tournée avant le concert après le concert voilà on a beaucoup écouté ce titre on était moi je suis assez toujours surprise du côté bouteille sur laquelle on a tapé avec une fourchette une cuillère à la fin de la chanson et c'est un titre assez facile et pour avouer quelque chose sans faire exprès on a piqué trois notes à michael jackson dans un arrangement ouais chaque fois qu'on me demande qu'est ce que tu veux faire aujourd'hui je disais je voudrais aller au centre changement bidou j'ai passé mon enfance sur aller vouloir aller dedans de dehors autour sur le toit il ya des chansons qui sont construites comme des petits fils d'ailleurs j'en ai qu'ils sont très compliqués à clipper il ya beaucoup de chansons à nous on a vu mal à clipper parce que elle raconte déjà en soi une histoire elles ont tellement une atmosphère je me souviens quand on a écrit big bang au pays des candides on pouvait pas on pouvait pas le clipper c'était tellement en soi une histoire il aurait fallu raconter faire le clip de l'histoire c'était c'était ridicule et du coup on a fait une bande dessinée on a fait une petite bande dessinée qui racontait l'histoire qu'on a distribué le soir de l'olympia gratuitement à tous les gens qui venaient qui entraient comme un petit fandi dans noir et blanc polo bah polo on le connaît maintenant ouais c'est notre pote on a eu la chance de croiser paul mccartney au studio où on enregistrait en mai dernier à los angeles voir paul mccartney c'est un peu voir dieu en mieux moi la propre toute première fois je l'ai vu sur scène c'était sur un une petite une espèce de rooftop sur les quais je me souviens j'ai appelé sylvie j'ai dit alors là j'ai vu quelqu'un c'est c'est n'importe quoi tellement c'est génial des fois absolument qu'on la prenne en première partie ça a été un vrai coup de foudre alexi mabille on l'a rencontré il ya bas quasiment au tout début de brigitte peut-être il ya huit ans on l'a rencontré en fait il vient nous voir on a chanté pour l'âme phare et puis il est venu nous voir à la fin il nous a bien c'est marrant je suis très heureux de vous rencontrer j'ai utilisé votre musique une de vos chansons pour mon défilé homme voilà donc et puis on s'est rencontré on est devenu amis et depuis on fait nos costumes de scène avec lui nos costumes des victoires enfin puis c'est surtout un super copain oh la 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 c'est une vraie enquête ça ça a été un cauchemar en fait en fait ce qui s'est passé c'est que l'ingénieur retour a fait une erreur avant de monter sur scène il nous a donné deux boîtiers nos boîtiers inversés c'était au printemps de bourges donc sylvie s'est retrouvée avec mon mix et je me suis retrouvé avec le sien et quand on disait je n'entends pas ma voix je n'entends je n'entends que la voix de sylvie montait notre voix donc dans les oreilles de l'une et de l'autre inversement donc c'était de pire de plus en plus et donc à un moment donné on s'est dit bon bah on enlève tout et on a retiré nos casques on a retiré nous on n'avait pas de retour sur scène et on a fait le concert vraiment sans savoir où on allait quoi ouais